Deux grands thèmes qu'on voulait regarder, tout ce qui est agroalimentaire durable, donc comment nourrir la planète en ayant le moins d'impact carbone possible, puis tout ce qui est transition énergétique. On s'associe à des experts en la matière, des partenaires externes qui investissent dans ces segments-là depuis de nombreuses années. Et nous, on investit à leur côté. Si on regroupe cette expertise-là, on réussit à développer un consensus fort sur certaines idées. Première phase de la plateforme, c'est 500 millions avec nos partenaires, apprendre, faire des investissements dans des thématiques d'innovation en investissement durable. Une fois qu'on a fait ça, c'est allé sur deux à quatre ans. Les équipes sont formées, on obtient beaucoup de connaissances, de compétences à l'interne dans toutes les classes d'actifs. Après ça, l'étape suivante, c'est d'intégrer ça dans les opérations de la caisse, puis d'être capable de déployer beaucoup plus de capital. On ne veut pas faire du rattrapage, on veut être en avant de nos pairs. On veut être dans les meilleurs pour être là au début de ces thèmes qui vont être porteurs pour des décennies à venir, qui sont la transition énergétique et l'agroalimentaire durable. On est une organisation qui veut toujours s'améliorer, apprendre des meilleurs, regarder en avant, ne pas être surpris par les tendances, mais être des « trendsetters », si on peut dire. Donc, c'est extrêmement cohérent avec qui on est. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada